Dans cette vidéo, nous allons définir une notion très importante pour la distillation, c'est le taux de reflux. On revient sur le schéma de la colonne à distiller, on a zoomé sur la partie haute de la colonne. On va définir comme débit total de la vapeur qui s'échappe en tête de colonne, grand V1, et le titre en composé le plus volatile de cette vapeur sera noté Y1. On a ici notre condenseur avec l'évacuation du distillat à ce niveau, avec, on avait défini le débit total grand D et le titre en composé le plus volatile petit xd, et la partie du flux de liquide qui sort du condenseur qui est renvoyée dans la colonne, aura un débit total grand L0 et un titre en composé le plus volatile petit x0. Alors, compte tenu du fait qu'on a affaire à un condenseur total, et qu'en sortie de condenseur, on a une partie qui revient vers la colonne et une partie qui est évacuée sous forme de distillat, et bien on a égalité entre les titres Y1, X0 et Xd. Donc, Y1 est identique au titre du liquide qui s'échappe du condenseur, puisque c'est un condenseur total, et X0 et Xd sont égaux et sont égaux à ce titre qui sort du condenseur, puisque c'est simplement une séparation de conduite, une partie revient vers la colonne et l'autre partie correspond à la production de distillat. Alors, on peut aussi écrire, toujours au niveau de cette jonction, que le débit grand V1 qui va arriver au niveau du condenseur est égal à la somme du débit L0 qui est reflué dans la colonne et le débit grand D de distillat, la production en tête de colonne. Alors, on va définir le fameux taux de reflux qu'on note grand R et qui est tout simplement le rapport entre le débit L0 et le débit grand D. Du coup, étant donné l'égalité entre le débit V1 d'une part et la somme des débits L0 et D d'autre part, eh bien, on a aussi grand V1 qui est égal à D, facteur de 1 plus R. Enfin, on va pouvoir écrire un débit entalpique sur cette tête de colonne. On va avoir, au niveau des entrées, l'entalpie qui accompagne la vapeur qui s'échappe de la tête de colonne. Donc, ce sera V1 fois l'entalpie de cette vapeur, H1. Et ça, c'est égal à l'entalpie qui accompagne le distillat qui sort de la colonne, donc D fois HD, plus l'entalpie qui accompagne le débit qui reflue dans la colonne, L0 fois H0, plus le flux de chaleur fissé qui est évacué au niveau du condenseur. On avait noté fissé. Alors, bien évidemment, toujours du fait qu'en réalité, le flux L0 qui revient vers la colonne et le distillat sont identiques, même température, même composition, etc. L'entalpie H0 n'est autre que l'entalpie HD. Alors, on voit que grâce à ces différentes informations, on va être capable de calculer le flux de chaleur qu'il faut évacuer au niveau du condenseur. Puisque grâce au bilan matière, bilan global et bilan composé le plus volatile, on a été capable de terminer grand D. Si on se fixe un taux de reflux et si l'on connaît les entalpies dans les différentes positions, on va être capable d'en déduire la valeur du flux de chaleur fissé. Du coup, si on reprend le bilan en applique sur l'ensemble de la colonne que nous avions déjà écrite, donc on a l'entalpie qui accompagne l'alimentation HA fois le débit grand A plus le flux de chaleur qui est apporté au rebouilleur qui est égal au débit de distillat fois son entalpie plus le débit de résidus fois son entalpie plus le flux de chaleur qui est à évacuer au niveau du condenseur. Cette fois-ci, nous venons de déterminer la valeur du flux de chaleur à évacuer au condenseur. On connaît les informations sur les différents débits. Si on connaît les entalpies, on va pouvoir calculer le flux de chaleur qu'il faut apporter au niveau du rebouilleur. Nous avons donc vu comment est défini le taux de reflux d'une colonne à distiller. Nous avons également vu qu'une fois qu'on a choisi ce taux de reflux, on est capable de calculer le flux de chaleur qui est à évacuer au niveau du condenseur. Et à partir de là, en revenant sur le bilan entalpique sur l'ensemble de la colonne, on peut retrouver le flux de chaleur qu'il faut apporter au niveau du rebouilleur.